Par la force impressionnante du courant, cette zone industrielle de Saint-Léonard est submergée. Ici, l'imprimerie est inondée. Pourtant, les salariés ont tenté de freiner la course folle de l'eau durant toute la nuit, en vain. Dès hier, des villages entiers comme celui de Francon presque disparus sous l'eau, qui est monté jusqu'à plus d'un mètre. Vu d'en haut, on ne distingue ni les routes, ni les rues. Réveil difficile ce matin aussi à Saint-Etienne-aux-Monts, dans le quartier de Pont-de-Brique, inondé depuis presque une semaine. Ces images ont été filmées par une habitante. Elle refuse de quitter son domicile. Toute la nuit pourtant, les secours ont patrouillé, en jet-ski, pour prendre en charge ceux qui peinent à fuir. Au petit matin, c'est un homme de 92 ans qui est pris en charge. De l'eau aussi dans le Montreuillois. À Bourde, le temps s'est comme arrêté. Ici, la haa a débordé jusqu'à 1,60 m du jamais vu. Dans le village, il ne reste que quelques voitures comme abandonnées. Du côté d'Atin, cette zone commerciale a les pieds dans l'eau. Difficile de se déplacer. Alors, certaines routes ont été coupées à la circulation et devraient le rester jusqu'à la fin de journée.